bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la télé passion du bois aujourd'hui je vous propose un blog qui est pour le mois de mai 2016 le but c'est vraiment de suivre un petit peu tous les projets que j'ai en cours les nouveaux outils que j'ai pu acquérir dernièrement et voilà vous faire un petit point sur tout ça alors je vous propose de commencer par un nouveau projet que j'ai de faire un vaisseller vous voyez je me suis fait mon petit plan papier comme d'habitude et là je suis en train de préparer en fait tous les montants puisque ce meuble sera réalisé à 100% en palette vous voyez peut-être ici devant vous une palette qui est à démonter et donc voilà donc j'ai tous ces assemblages de bois comme vous pouvez le voir pour faire des montants plus épais j'utilise trois trois planches de bois par exemple pour cette partie là donc pour ça je vais utiliser ma dégauchisseuse pour avoir des faces bien planes et ensuite je passe à la raboteuse à la fin pour pouvoir avoir les dimensions exactes tout ça sera bien sûr à recouper à la scie sous table et je ne montrerai pas de vous faire suivre les avancées de ce projet assez gros et qui à mon avis durera dans le temps au fur et à mesure du beau que je peux acquérir aussi pour le faire parce que je n'ai pas forcément tout le bois tout de suite pour faire l'entièreté du meuble et puis la construction se fera aussi au feeling avec des adaptations du plan en fonction de la réalité du besoin pour continuer sur les projets en cours et pour le coup ici quasiment terminé j'ai réalisé un escalier pour pouvoir accéder à mon atelier depuis l'extérieur puisque jusque maintenant et depuis les travaux de sa construction j'utilisais des parpaings et je me suis fait donc cet escalier à partir de l'isbas du bois qui a été traité classe 4 donc cet escalier qui sera ensuite vissé dans ma base de l'atelier pour pouvoir accéder à l'atelier naturellement donc j'ai fait un petit escalier très simple avec deux marches et donc là j'ai encore quelques couches dessus de l'azur à faire et puis on sera paré en tout cas pour cet été et avec une jolie façade pour l'atelier dans les projets terminés récemment on a ce tabouret en osb dont j'ai publié l'article il ya quelques jours maintenant donc voyez sa construction c'est assez pas mal vous voyez voilà il fait quand même son poids c'est quand même assez long vous voyez peut-être pas sur la vidéo la construction assez robuste avec le pied de cette manière là la partie dossier et ici devant avec l'assise qui a été faite en voisine époxy et où on voit bien la distinction là de coloris par rapport au dossier et moi je le sens également au doigt où là on a plus la rugosité pardon des tranches de l'osb versus cette partie là qui est vraiment très très lisse un dernier petit point maintenant sur les derniers outils que j'ai pu acheter ou avoir pour l'atelier donc ici j'ai ces quatre presses baissées donc de deux mètres de long pour le coup ce sont des systèmes vario donc c'est à dire que la partie haute de la presse peut venir glisser le long du rail également comme la partie qui vient serrer ça permet de serrer des pièces bas plus petites et centré au niveau du rail que d'avoir tout d'un côté donc ça ces grandes presses là je les ai pris notamment pour un projet de vaisseller pour lequel j'ai aurait besoin un moment de voilà de venir serrer je crois que j'ai prévu un mètre soixante à peu près en longueur donc pour pouvoir venir terminer mes collages sur le châssis du vaisseller